L'ANCEFOOD vous est présenté par TADAO Les jours de match, allez au stade avec les bulles ou les navettes C'est compris avec votre place Plus d'infos sur TADAO.fr Sous-titrage ST' 501 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 Hélo, Héloïse, toi qui étais au stade, on a perdu Héloïse, alors vas-y, Hélo, toi qui étais au stade, c'est vrai, vous m'entendez là ou pas ? On t'entend, on t'entend. Ouais, bah franchement, non, grosse ambiance, ok, impeccable, grosse ambiance, je pense même qu'il y avait même possiblement 2000 personnes dans le parkage, parce qu'au final il y a beaucoup de personnes qui ont été recentrées dans le coin du stade et ça faisait vraiment beaucoup, beaucoup de bruit, en fait, d'après le but de Perra d'Acosta, c'était mort, il n'y avait plus que les supporters de lance qui chantaient, de quoi t'entendais que ça sur la fin ? Franchement, c'était très fort, ouais. Norman ? On annonce, enfin, le chiffre exact en parkage c'est 1500, ça je peux vous le confirmer, parce que ça a été un vrai casse-tête, parce qu'on a eu beaucoup plus de demandes que les 1500, et la préfecture annonçait 4500 au total, c'est-à-dire à peu près 3000 l'en soit répartis un peu partout, et vu effectivement le bruit que ça faisait sur le but de Perra d'Acosta, on peut estimer qu'on doit être dans ces chiffres-là, entre 3000, 4000 supporters l'en soit, c'est top, et après Lille, deuxième gros déplacement qui se passe très bien, et c'est ça qu'on aime aussi, c'est la vraie fête du football, parce qu'il n'y a pas eu d'incident notable, et franchement c'est une super fête, c'est génial. C'est ça qu'on a envie de voir, Sylvain, Rémi, vous me confirmez, vous qui étiez à Marseille, dans les rues, sur la cannebière et tout, pas mal de lanceurs, on voyait les maillots sans et or se promener dans les rues marseillaises, sans problème particulier, enfin en tout cas nous, on n'a pas été au courant s'il y a eu un problème, certains sont partis à 3h du matin, c'est ça l'ambiance qu'on aime voir, l'ambiance foot, un soir de match, Sylvain ? Oui, c'est exactement ça, moi, ça m'a un peu surpris, mais agréablement de voir, après il n'y en avait pas 10 000, de voir des maillots lanceurs sur le parvis là, aux abords du stade Vélodroit, mais c'est vrai que ça s'est bien passé, bon il y en a un ou deux, on fait piquer les écharpes, mais tout de suite d'autres Marseillais sont intervenus en disant, non mais calmez-vous, tout se passe bien, et donc ouais, ça c'était vraiment sympa, de voir des maillots un peu partout des supporters du Racing, moi j'en encore vu à l'aéroport hier matin, et j'ai dit, mais les gars, il faut oser quand même mettre le maillot, mais bon, ça s'est bien passé, donc on a sorti le maillot et c'est tant mieux. Et puis tu as un truc aussi, en fait, l'année dernière, on se souvient tous du supporter Clément, qui était décédé d'un retour de match à Angers, et en fait, au match d'après, il y avait Marseille-Lance, et les ultra-lançois et Marseillais avaient chanté ensemble Clément, Clément, et c'est vrai que c'était une fraternité qui avait dépassé la rivalité du football, et je pense que les supporters Marseillais s'en souviennent, et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de clubs en Ligue 1, surtout des clubs de premier plan dans un match comme celui-ci, où il y a un enjeu, où les supporters de l'équipe adverse peuvent se balader en ville, dans Marseille, sans être inquiétés, et c'est vrai que là, durant toute la journée, moi j'ai vu des gens avec des maillots de Lens, et les gens discutaient très tranquillement, en plus il y avait des gens qui étaient contents de Lens, parce que c'est aussi Lens qui a égalisé la dernière minute face à Monaco l'année dernière, pour permettre à Marseille d'aller directement en Ligue des Champions, il y en a qui ne l'ont pas oublié, même si c'est sur le terrain que ça s'est passé, donc en soi, il n'y a pas une rivalité entre les deux clubs en dehors de ce match-là, les supporters, ça s'est très bien passé l'année dernière, et ça reste cette année. On va mettre un petit bêbol, parce que Marseille, ça reste une ville déjà hors football qui est un peu complexe, quand on est touriste et qu'on se balade, football compris, nous on avait quand même passé des consignes, et c'est les messages qui avaient été envoyés aussi par la préfecture, plutôt de sobriété et de discrétion. Voilà, donc c'est une belle fête, c'est bien, après ce n'est pas des déplacements comme on peut le faire dans certaines villes, j'avais pris l'exemple de Troyes sur les réseaux sociaux en disant, Troyes, on peut y aller, il n'y a pas d'animosité particulière. Là, je vois quelqu'un qui expliquait qu'en VIP, ça a été un peu tendu, oui, voilà. Voilà, le Marseille n'aime pas trop qu'il y ait de démonstration un peu autour de son stade, voilà. Mais globalement, ça s'est bien passé, on retiendra ça, grosse fête du football, et dans 95% des cas, ça a été une très très belle soirée. Ouais, après voilà, on voit qu'il y a pas mal de supporters qui soulignent le problème avec le youtubeur marseillais Ben Gouze, bon voilà, il fait son buzz, ensuite, moi je préfère... Ben Gouze, apparemment, il a craché en... Il a voulu venir se filmer à côté du parquage, en pensant que les gens allaient l'accueillir en l'applaudissant, il n'a pas eu l'accueil escompté, donc il a craché sur le parquage et il est parti. Bon, c'est vrai que ça c'est... Mais il a passé son temps à provoquer, même en avant-marche, il a vu en bord... Ouais, mais c'est... On le connaît le Ben Gouze, je vais te dire, voilà, lui, il est dans la provoque, il est dans la provoque, donc c'est vrai que son geste est condamnable, c'est moche quoi, tu craches pas comme ça, que tu viennes chambrer, chambrer, ça fait partie du jeu entre supporters, tant que ça chambre, ça va, mais si tu commences à cracher ou à... Bon, bah là, ça va plus du tout. Bon, en tout cas, nous, on préfère retenir que ça s'est bien passé dans l'ensemble, il y a eu une très belle fête lançoise, on est chez nous, on a failli repeindre les tribunes en 100 et hors, et c'est ça le principal, les copains. Et maintenant, on va regarder ce petit classement que j'aime beaucoup, il va pas tarder à arriver, là, si on peut me balancer le... Donc on est deuxième, hein, ça c'est quand même magique. Pourquoi les mecs en régie, là ? Bah, je sais pas ce qu'ils font, mais les mecs, je me demande s'ils sont pas partis bouffer avec Rémi. Hé Rémi, on t'a vu grignoter, hein, il y a plein de supporters qui t'ont vu grailler en douce, hein, je te le dis tout de suite. Alors, regardez, regardez le classement, ah que c'est beau, deuxième, donc à 5 points du PSG, deuxième égalité de points avec Lorient, on les bat donc au Gaule à Vérage, troisième, quatrième Rennes, donc cinquième l'OM, on met à 4 points quand même les Marseillais, et puis je vous dis un truc, the cherry on the cake, c'est que Lille reste derrière, donc ça c'est quand même... Et t'as quand même Lyon à 10 points, Lyon 8ème à 10 points, j'avais pas vu ça, 10 points d'écart. Deuxième, Héloïse, ça s'emballe, et ça parle de C1, de Champions League, les mecs, et ouais, ça commence à s'emballer sur les réseaux sociaux et dans les bars, là. Je pense même que ça parlait de C1, même avant ce match-là, je crois, même que fin septembre, il y avait déjà un petit peu de C1 dans la bouche de certains, mais après, même si on est vachement bientôt dans la saison, enfin, il n'y a rien de... Je peux comprendre aussi les supporters, parce que tu fais un début de saison, t'as une défaite, c'est une défaite, c'est ton derby, le reste, tu vas chercher Monaco, tu vas chercher Marseille, enfin, franchement, tu vas chercher du lourd et t'es derrière Paris, t'es pas si loin que ça, t'es... Enfin, franchement, je peux comprendre, en fait, qu'on s'emballe un petit peu, évidemment, il y a encore beaucoup de matchs à aller chercher, mais si tu t'emballes pas maintenant, tu t'emballes jamais, en fait, parce que là, c'est quand même assez exceptionnel comme départ, enfin, sincèrement, c'est rêvé. Honnêtement, je pense qu'on ne peut pas rêver mieux sur ce début de saison, à part où il y a forcément le derby, mais voilà, si ça continue vraiment comme ça, au moins jusqu'à la Coupe du Monde, c'est rochelle. Hello, t'as un problème de connexion, essaye de te reconnecter, sinon ça sera pas possible, mais c'est pas grave, essaye de te reconnecter. Un mot, les amis, sur ce côté emballement médiatique, avec les supporters, le côté C1, forcément, qu'on est deuxième et qu'on propose un aussi beau jeu, même s'il y a des moments, voilà, c'est moins ça, c'est un peu plus haché, on est obligé de se mettre à rêver. Norman, qu'est-ce que tu penses de ça ? Moi, je suis plus mesuré, vous le savez, je vais être un petit peu rabat joueur, mais il y a quand même des certitudes qu'on commence à avoir, ça fait quand même un petit moment, depuis la défaite de Strasbourg la saison dernière, où on a une équipe qui est solide, qui est sérieuse. Là, on va rentrer un peu plus dans le détail tout à l'heure du match, mais on a quand même une équipe qui a été costaud. Marseille a fait un très bon match quand même, premier mi-temps de Marseille, c'était du haut niveau, il manquait de réalisme, mais par contre, on a quand même des ingrédients, on a battu toutes les équipes du top 6 qu'on a rencontré, à part Lille, hormis ça, honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui peut nous faire peur. Alors, on en parlera tout à l'heure, mais peut-être des faits un peu extérieurs, des blessures, des choses comme ça, mais oui, c'est pas mal, il va falloir voir sur la longueur, l'année dernière, de mémoire, avant le mois de novembre, on était pas mal, on battait 3, je crois, 4-0, et ensuite, on a eu un petit trou noir qui nous a fait perdre des points. Donc, il va falloir voir sur la longueur. Ouais, ouais, ouais. Alors, une stat très intéressante, qui fait grave rêver, Lancer a gagné 7 matchs à l'extérieur en 2022, déjà, en Ligue 1. Uber Eats, déjà le co-total le plus élevé de son histoire sur une année civile dans la division avec 57, 94, 98 et 2021. Donc, voilà, ça, c'est une belle stat. On va accueillir, les amis, notre arbitre, notre consultant-arbitre. C'est riche, je peux juste dire un truc sur la Ligue des Champions ? Rapide, 10 secondes. Rapide. Moi, je prends le problème, la donnée un peu de manière inversée. La Ligue des Champions, il faut se détendre gentiment, on verra plus tard. Mais moi, je dis simplement par rapport aux deux dernières saisons où tu termines 7e, c'est qu'aujourd'hui, vu ton classement et vu ce que tu proposes, ne pas être qualifié pour une Coupe d'Europe, même la Ligue Europe à conférence, ce serait une déception, en fait. Voilà. Tu te dis cette saison, il faut la Coupe d'Europe pour avancer. Si tu ne l'as pas, je pense qu'on sera déçus. On accueille donc notre arbitre consultant, Rémi Serpeau. Salut, Rémi. Oui, bonsoir. Bonsoir, tout le monde. Salut, l'ami. Bienvenue, mon ami. On va ouvrir rapidement deux dossiers avec toi parce que le match a été physique. Les débats, on le disait, ont souvent été hachés entre les deux équipes. On témoigne les 39 fautes sifflées, qu'au total le plus élevé cette saison par l'arbitre Benoît Millot. Alors, on va s'arrêter d'abord, si tu le veux bien, Rémi. On avait besoin de tes connaissances sur la gestion de Kolasinac. On dit Kolasinac ? Kolasinac. Kolasinac. Tu dis qu'il est très vigilant. Dès le début, l'arbitre, en faisant une mise en garde sur le serbe dès la première minute de la rencontre, il le cartonne ensuite, très logiquement, à la 14e, mais passe à côté de la semelle une minute plus tard. Tu as bien résumé la situation. Globalement, j'ai trouvé que Benoît Millot, sur le match, avait été très bon. Il a été à la hauteur de l'événement. Alors, comme tu dis, c'est le 39 fautes sifflées, c'est énorme, surtout à ce niveau-là. Pour autant, c'était un match aussi qui était très engagé, donc il y avait une nécessité de siffler, surtout en première période. Je crois qu'on termine à 24 coups de sifflées en première période, ce qui est colossal. Alors, sur le cas du… Il n'est pas serbe, il est… Bon, bref, sur le cas Kolasinac. Il est marseillais, il est marseillais. Il est marseillais. Sur le cas Kolasinac, donc, premier appel à l'ordre à la première minute, génial. 14e, il se fait cartonner très logiquement, puis arrive la 15e minute, donc une minute plus tard, où Kolasinac se rend coupable d'une semelle, qui est très claire, on le voit sur les ralentis, et qui n'est pas sanctionné. Alors, ce qui est intéressant, il y a eu une erreur. Il aurait dû prendre jaune, deuxième jaune rouge. Mais quand nous regardons les images, et c'est ça qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi l'arbitre n'est pas parti sur le jaune, on s'aperçoit que, un, l'arbitre est arrêté. Donc, Benoît Mio est arrêté au moment de la faute. Et comme il est arrêté, il est masqué, notamment par Seco Fofana. Donc, il ne perçoit absolument pas la situation, le contact et le pied haut de Kolasinac. Et ce qui fait qu'il siffle une faute qui, pour lui, est banane. Son assistant, je crois que c'est son assistant qui lui signale la faute, sauf qu'il est mal placé d'assistant pour percevoir le contact. Donc, il ne peut pas non plus intervenir pour demander le jaune. Et puis aussi, pour répondre à des questions sur pourquoi la VAR n'est pas intervenue et pourquoi la VAR n'est pas demandé. Parce que sur les cas, je le rappelle, sur les cas de carton jaune, la VAR n'a pas à intervenir, quand bien même c'est un carton jaune qui peut donner un rouge. Donc là, c'est le placement d'un rouge. C'est quand il y a un doute, en fait. C'est quand tu mets un jaune et il y a peut-être rouge, en fait. Que dans ce cas-là. Oui, c'est ça. C'est exactement ça, Sylvain, sauf que ce n'est pas le cas ici. Et ce qui explique pourquoi la VAR s'est trompée dans sa décision ici, c'est un, le fait qu'il soit statique. Deux, le fait qu'il soit masqué. Mais ça résulte de la première décision. C'est problématique, Rémi, quand même. Parce qu'on a quand même un événement qui peut changer lourdement le cours du match. Et ce n'est plus la même rencontre après. Alors là, on gagne. On va dire que voilà, c'est un incident qui n'a pas de conséquences. Mais il y a l'arbitre de touche qui, du coup, en plus, est du bon côté. Ça se déroule du bon côté. L'occasion se déroule du côté de l'arbitre de touche à proximité. C'est lui qui est très mauvais. Je pense que l'arbitre de touche aurait peut-être dû intervenir plus. Je ne suis pas d'accord avec vous. L'arbitre de touche, il est moins légitime à juger que Mio là-dessus. Parce que l'arbitre de touche, il est placé sur la ligne de la défense. Donc, il est déjà plus éloigné de l'action si on prend le grand angle. Et en plus de ça, lui, il n'a pas l'angle pour déterminer. Vraiment, le premier responsable ici de cette non-décision, c'est Benoît Mio. Je te rejoins, Norman, sur le fait que c'est problématique, puisque c'est une décision qui est impactante pour la suite. Mais voilà, tu vois, je ne suis pas en train d'excuser l'erreur. C'est toujours intéressant de comprendre d'où peut venir l'erreur. Et là, tu vois, dans les préconisations qui sont faites sur les arbitres, c'est d'être constamment en mouvement. Et là, la seule fois, je veux dire, presque du match où Mio est arrêté, il arrive à un événement majeur. Il est passé à côté de cet événement majeur. Fort heureusement, comme tu l'as dit, ça n'a pas eu de conséquences. Parce qu'il y a un auditeur qui le souligne, il a fait une première faute assez lourde sur ce tocat dès le début du match. C'est-à-dire qu'il avait été repris à l'ordre. Mais déjà, cette première faute méritait un jeu. C'est au bout d'une minute. C'est pour ça qu'il était parfait. Jusqu'à cette quinzième minute, sur la gestion du Kako Azizache, il était parfait. Ce rappel à l'ordre, à la première minute, et je te parle en l'ordre la première minute. Parce que tu poses le cadre tout de suite. Et c'est ce qu'il fait. Quatorzième, il va jusqu'au bout de son idée, quand bien même la faute va couper, c'est simplement un croc en jambe. Bim, il cartonne. C'est génial. Et puis alors là, il aurait été incroyable si une minute après, il exclut Kolasinac. Mais il est passé à côté de ça. Deuxième dossier, Rémi. Pénalty ou pas sur Harit ? Soixantième, je vous rappelle l'action. Une, deux entre Harit et Mbemba. Le ballon arrive en cloche. Dans la surface. Et ça engendre un duel entre Frankowski et Harit. Rémi. C'est important de revenir dessus parce que quand même, Canal+, nous a expliqué, pendant tout le débriefing, qu'il y avait potentiellement pénalty, qu'il n'y avait pas été sifflé, que Lance avait volé sa victoire. Vous avez vu les commentaires comme moi. Soyons extrêmement clairs là-dessus. Mio a été là, pour le coup, super bien placé. D'ailleurs, on le voit sur l'action. Il prend une décision immédiate. C'est-à-dire qu'il fait nom de la main de manière très claire. Et pourquoi il a pris une excellente décision ? Parce qu'il a son placement. Et surtout, c'est un duel à l'épaule sur deux joueurs qui ne sont pas en possession du ballon. Harit n'a pas la maîtrise ni la possession du ballon. C'est un ballon qui arrive au-dessus. Je ne sais même pas si Harit était en position de le recevoir. Il n'y a aucune explication qui pourrait justifier un pénalty ici. Donc, excellente décision de Mio sur cette action-là. J'ai une petite question, Rémi. Sur le contact, Frankowski, où il se fait éclater le nez. Je suis surpris qu'à Canal, ils n'ont jamais évoqué ça. Mais Frankowski est plutôt en maîtrise du ballon, puisque c'est lui qui va vers l'avant et qui a la balle. Et il se fait percuter par le joueur marseillais. Je crois que c'est Gaye. Je n'ai pas la même lecture que toi, Norman, parce que si tu regardes l'action, je l'ai regardé plusieurs fois aussi. C'est Haïdara qui lance Frankowski. Et tu as Frankowski et Gaye qui arrivent tous les deux au duel. Aucun des deux n'a la maîtrise du ballon. Et c'est Tavares qui touche le ballon et qui enlève le ballon. Et les deux se percutent derrière. Donc, encore une fois, c'est la même explication que pour Harit. C'est un fait de jeu, mais sur lequel il n'y a pas de pénalty ou il n'y a pas de faute de Frankowski parce que les deux joueurs se percutent parce qu'il n'y a plus le ballon au milieu des deux. Donc, c'est sûr que lui, Franco s'en sort avec le nez pété, mais il n'y a pas de nécessité à siffler Péno là-dessus, puisque Tavares avait privé du ballon Frankowski. J'adore comment Rémi nous met tous d'accord. J'adore. Il est trop fort. C'est propre. C'est pour ça qu'il fait partie de la Dream Team de Lancefoot et qu'on en a besoin à chaque fois pour nous éclairer sur l'arbitrage qui est toujours très, très, très spécial à commenter. C'était la journée de l'arbitrage ce week-end. L'arbitrage a été mis à l'honneur et je pense qu'il a été mis à l'honneur aussi dans la presse et dans les après-midi. Merci à toi. Merci à toi, Rémi. Belle soirée. A bientôt. Ciao, ciao. J'ai un plaisir. Salut, Rémi. Un seul petit mot pour Nana. C'est un ami qui est décédé 40 ans. Enfin, il a 40 ans qui était abonné au Air Silence. Il est tragiquement décédé. J'ai une vraie pensée pour lui et sa femme qui traverse un moment très compliqué. Voilà. On se joint à toi pour ses pensées et pour souhaiter bon courage à toute sa famille. Merci. A bientôt, Rémi. Bonne soirée. Bon, les copains, on continue le débrief. On va essayer de rentrer un peu plus dans l'analyse du jeu, dans l'analyse de ce match avec Héloïse. On va voir si tu marches bien, si tu as une bonne connexion. Sinon, tu vas te prendre un carton rouge. Les vagues marseillaises... On va finir à deux. Parce que Rémi, j'ai déjà expulsé. Je l'ai expulsé en off. Je vous le dis tout de suite. Les vagues marseillaises, donc, en première période, lancent à souffrir défensivement. Ça, c'est quand même un fait. On a tiré un peu la langue en première période. Ouais, je dirais même que... On m'entend bien, c'est bon ? Non, non. Ça ne va pas aller, ça ne va pas aller, Hélo. C'est pas grave. Hé, tu sais quoi, Hélo ? Tu vas pouvoir aller manger les crêpes. Je te fais des gros bisous. Embrasse maman. Allez, bisous. Ciao, ciao. Bisous, ciao. L'élimination finale, c'est entre toi et moi, normal. Allez, c'est parti. Vas-y, on voit. Il n'en restera qu'un. Qui va finir ce lance-foot ? Bon, messieurs, donc, la première période, dur, dur. Mais oui, parce que Marseille, c'est une équipe qui presse haut, comme Lance a l'habitude de le faire, et qu'ils t'ont étouffé, qu'ils étaient vraiment partout, et que le souci, c'est que sur les ressorties de balles, parce que tu es sous pression, tu ne réussissais pas à avoir cette qualité technique de ressortie de balles, et puis tu n'avais pas de point d'appui, en fait, pour pouvoir, à la limite, respirer un peu et faire ressortir le bloc. Parce que tu as réussi à faire un peu avec Saïd en deuxième période. C'était plus compliqué avec Openda, qui est plus un joueur de profondeur. Et donc, voilà, mais c'est surtout lié à l'intensité marseillaise. Et moi, je me disais, plus le temps passe, plus tu es à 0-0, plus tu as de chances d'aller chercher un résultat. Moi, je suis assez d'accord. Maintenant, je mettrai un bémol. C'est que, globalement, Marseille fait trois tirs cadrés sur l'ensemble du match. Donc, ça veut dire que tu n'as pas été non plus sous les assauts répétés des Marseillais. Et ensuite... En seconde. Oui, mais même sur l'ensemble du match, en première, oui, on a été un peu privé de ballon. On sent que Marseille était un cran au-dessus dans l'intensité, dans l'engagement. Même tactiquement, je pense qu'il y a eu un petit recadrage à la mi-temps de Franck Hayes. Il a rechangé certaines choses. Seco était, je pense, redevenu à un niveau un peu meilleur que ce qu'on a connu les derniers matchs. Mais on n'a pas été en danger. C'est-à-dire que, moi, à la fin de la première mi-temps, le commentaire que je fais un petit peu sur les réseaux sociaux, c'est de dire, je suis beaucoup moins inquiet à la première mi-temps de Marseille qu'après la première mi-temps contre Lyon ou Montpellier, par exemple. Où on produisait pas de jeu. Ah oui, complètement. Il y avait une sérénité derrière. Marseille, c'était un peu fofollé. Mais arrivé au 18 mètres, honnêtement, ça manquait de solutions. T'as quand même un poteau de Klos. T'as un poteau de Klos. T'as une frappe écrasée. Il est fleur le poteau. Non, il est fleur. Non, mais les gars, un Jonathan Klos, normalement préparé mentalement à ce moment-là, il met le ballon au fond défilé. Normalement, un joueur, normalement constitué de Ligue 1, à ce moment-là, il met le ballon au fond défilé. Alexis Sanchez, il met un ballon et Bamba, il sort une manchette de dingue. Il a la chance d'avoir une autre frappe sur lui. Moi, tu dis Montpellier-Lyon, pour moi, à la mi-temps, je suis plus 0-0, mais je vois pas comment Montpellier-Lyon pourraient marquer. Là, à la pause, je me dis, waouh, on s'en sort bien quand même parce que t'es étouffé par Marseille, en fait. Alors, t'es étouffé, mais je trouve que ça tient. C'est-à-dire que vraiment... Oui, bien sûr. Alors oui, il y a des occasions franches, deux, trois, mais derrière, moi, je trouve qu'on a su bien, bien gérer ce temps faible quand même. Alors justement, tiens, une fois arrivé à la pause, donc on en a bavé, plus ou moins. Aise a remobilisé les troupes à la pause et il le fallait. Il se veut ambitieux, notre Franck Aise. Deuxième période, lance à défendu. Mais cette fois-ci, quand même, en avançant, on est redevenu conquérant. On est redevenu le lance qu'on aime en deuxième période. Mais là, t'as des mots forts. Moi, c'est Brice Samba qui vient en conférence de presse en après-match, qui vient au micro et qui nous dit... Enfin, on lui pose la question, qu'est-ce qui change à la pause, en fait ? Mais il dit, mais en fait, c'est les mots du coach, tout simplement. Franck nous a dit, bon, les gars, ne lâchez rien. C'est bien. 0-0, on est dans le match. Mais reprenez ce qu'on sait faire. Mais défendez en avançant. Ces changements ont aussi permis de faciliter cela. Mais en deuxième, lance est un peu mieux. Marseille a moins de gaz. Et voilà, t'en profites. Mais je trouve que le management de Aise qui dit clairement à ses joueurs, n'ayez pas peur, parce que c'est un peu ça. N'ayez pas peur. Croyez en vous. On y va, on va aller chercher. Justement, je ne sais pas si vous avez lu, tiens, sur l'ensoi.com, on a sorti les propos de Yannick Cahuzac qui revient justement sur le mérite de Franck Aise. Il dit, je cite, tout le mérite revient à Franck Aise. C'est lui qui prend les décisions et qui a été vraiment pertinent sur ce qui a manqué sur cette première mi-temps où on n'était pas du tout dans la bonne agressivité au niveau de notre pressing, surtout sur notre première ligne. Il a accentué là-dessus. Et en deuxième mi-temps, on a vu tout de suite que c'était beaucoup plus difficile pour Marseille. Donc voilà, c'est Cahuzac qui dit tout le mérite. On revient à Franck Aise pour avoir ce changement de visage. C'est pour ça que je soulignais en première mi-temps que je pense qu'aussi tactiquement, on s'est fait un peu manger par Marseille parce que avec les deux Sentinelles, Onana et Abdul Samed, je pense qu'on était trop en retrait. On avait des difficultés à sortir. Parfois, Fofana arrive à ressortir la balle un peu miraculeusement, mais en cassant les lignes et en réussissant à dribbler deux ou trois joueurs. En deuxième mi-temps, on a clairement vu qu'on est monté d'un cran. On l'a vu dans les intentions notamment de Sotoka. On a vu que l'entrée des remplaçants, pour le coup, a été hyper bénéfique. Et assez rapidement d'ailleurs, à l'heure de jeu. Et tout de suite, voilà. Ce qui est assez rare quand même. Franck Aise, c'est plutôt 70e. Et on a vu, alors j'ai vu les commentaires, je ne suis pas d'accord, on a vu un Frankowski pour moi qui s'est mis au niveau pour cette fois. Je suis assez dur avec lui depuis le début de saison. Là, je trouve qu'il a été très bon à Marseille et dans l'engagement. Et en deuxième mi-temps, avec quand même un nez ouvert, une fracture ouverte, le Gaillard, il y est allé, il est allé au fond. Donc, c'est toute l'équipe qui est montée d'un cran et ça, c'est du Franck Aise, effectivement. C'est-à-dire qu'il a vu que tactiquement, on était un petit peu noyé, qu'on n'arrivait pas à reprendre. Et on voit bien que là, pour le coup, la différence s'est faite avec les changements que tu d'auras fait ou les changements de Marseille ont coulé Marseille. C'est-à-dire que ça a été fini. Ils se sont éteints. Alors, attendez, juste deux secondes. Je vais ré-expulser Rémi. Il est là. Il revient. Le bougre, il ose. Il ose revenir. Rémi, Rémi, je t'ai expulsé en off. Donc voilà, je te mets un carton rouge. Tu peux les manger. Ah, il revient plus. Je t'embrasse. Non, 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 il revient plus. Je t'embrasse. A bientôt. A bientôt, mon poulet. Allez, bisous. Ciao, ciao. T'es viré. Carton rouge. Allez. On peut café crème des supporters. Allez, le café crème des supporters. Encore un... Et quoi ? Qu'est-ce qu'il... Ah bah attends, hé. Il ne s'y rigole pas ici. Encore un bon Brissamba. Lance a gardé sa cage inviolée lors de 6 de ses 12 matchs. Seul le PSG en a fait 8. Donc, il a fait le plus souvent en Ligue 1 cette saison. Brissamba, messieurs, encore énorme. Il a été décisif face à Mbemba, Arit et Sanchez, entre autres. Bah, il est impérial. Après, bon, il a aussi la réussite. C'est que les mecs, parfois, sont un peu en bout de course et il lui tire un peu dessus. Donc, mais bon, moi, pour moi, il y a un des arrêts, l'arrêt magnifique, là, c'est la petite manchette où il descend tout de suite sur sa gauche, là. Ça va tellement vite. Il est masqué. Le gars, il est à bout portant. Et puis, j'ai trouvé qu'il a été très mesuré dans son jeu au pied. Il a été très sûr dans son jeu au pied, notamment en deuxième période, parce qu'il a permis des ressorties de balles propres. Et il a permis de permettre à l'équipe de respirer. Moi, je l'attendais vraiment là-dessus sur le jeu au pied. Je l'attends à chaque fois sur le jeu au pied. Et je trouvais vraiment que c'était super propre. Tiens, regardez, regardez les votes des supporters. Là, le café crème des supporters haut la main, 52%. Donc, pour Brissamba, deuxième dans le saut avec 36%. Et Fofana, troisième avec 11% des votes. J'aimerais t'entendre, Norman, parce que forcément, on parle de Samba, pourquoi pas, en équipe de France. C'est parti. Est-ce que pour toi, on va ouvrir le dossier Samba à la Coupe du Monde. Est-ce que pour toi, tu y crois ou c'est encore un gros délire comme à l'époque, je ne sais pas, où on parlait de Klos. Mais regarde, Klos, finalement, il a réussi à aller en bleu. Qu'ils finissent par signer à Marseille dans un an, je ne suis pas fan, mais blague à part. Moi, je trouve que Samba, il a quand même un niveau dingue. C'est-à-dire que l'année dernière, il fait une très bonne saison en championship. Il arrive depuis le début de saison. Honnêtement, je pense qu'il fait passer un cap à l'équipe de Lens parce qu'il a une sérénité derrière. Un jeu au jeu, tu le disais, qui permet aussi, à un moment donné, de faire monter. Et moi, j'avais vu une analyse tactique qui montre que c'est lui qui crée le premier décalage. C'est-à-dire qu'il oblige les attaquants à venir presser très haut et, du coup, à désorganiser l'équipe adverse. Donc, il a un jeu incroyable. Il fait les arrêts qu'il faut. C'est-à-dire qu'il a eu deux ou trois arrêts à faire. Un sérieux et deux plus simples. Mais il fait les arrêts qu'il faut. De là à dire, en équipe de France, je ne sais pas. Honnêtement, le poste de gardien, c'est un poste qui est super long sur la durée. C'est-à-dire que les gardiens qui arrivent en équipe de France, ils ont 28, 29, 30, 31. C'est des mecs qui ont une vraie expérience du très haut niveau. Moi, je ne pense pas aujourd'hui. En tout cas, il y en a qui sont devant pour moi dans la hiérarchie. Il faudrait une cascade de blessures pour que ça arrive. Après, ce serait top. Un joueur qu'on n'a acheté pas cher, qui cartonne et qui prend de la valeur et qui refait venir l'équipe de France à Lens. Bien sûr, on signe tout de suite. Moi, je n'y crois pas trop. Honnêtement, je pense que c'est utopique. Aujourd'hui, si on reprend la hiérarchie et les faits, Loris, numéro 1, numéro 2, Mike Meignan, numéro 3, Aréola, numéro 4, le petit Lafon. Et Mandana, tu ne le mets pas ? Regarde, je termine le raisonnement et tu vas comprendre pourquoi je ne le mets pas tout de suite. Le souci aujourd'hui, c'est que Mike Meignan, il a un problème de mollet. On n'a pas la certitude pour l'ancien Lillois qui pourra être d'aplomb pour la Coupe du Monde. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as la certitude d'avoir un numéro 1, un numéro 3, mais pas de numéro 2. Tu as besoin d'un mec en numéro 2 qui a un vécu en équipe de France. Et pour moi, mais je me trompe peut-être, peut-être que Samba changera la donne, mais pour moi, c'est trop tard parce qu'il faut pouvoir venir vivre en équipe de France. Celui qui a un vécu en numéro 2, ce n'est ni Aréola ni Lafon, c'est Mandanda. Pour moi, si Meignan ne va pas à la Coupe du Monde, c'est Mandanda qui reviendra dans la boucle. Malheureusement, pour Samba, il n'est pas dans… Pour moi, il fait partie aujourd'hui, je ne vois pas tous les matchs, donc je dirais qu'il est dans le top 3 des gardiens de la Ligue 1. Mais voilà, comme l'a dit Norman, pour l'équipe de France, chez les gardiens, même pour les joueurs de champ, il y a une logique de fonctionnement de la part du staff. Et puis, on sait que Didier Deschamps, justement, il est très comme ça, il est très groupe. Il aime le vécu avec le groupe, donc à quelques semaines de la Coupe du Monde, il faudrait vraiment… Tu ne le prends pas direct dans le groupe pour partir. C'est-à-dire qu'effectivement, tu serais un an avant la Coupe du Monde, tu peux dire qu'il va peut-être pouvoir avoir sa chance, mais là, je n'y crois pas, non. Oui, je suis d'accord. On va donc clôturer ce débat Samba en équipe de France. Openda, les amis. On va ouvrir le dossier Loïs Openda. Sixième match sans marquer. Norman, est-ce que ça t'inquiète ou pas ? Oui, on est un peu frustré parce qu'il avait montré tellement belles choses depuis le début de ses premiers matchs qu'on s'est tous un peu enflammés, etc. Moi, je persiste qu'il va finir à 15 buts cette saison. Je n'ai aucun doute là-dessus. Après, il amène une telle énergie. Il fatigue les défenses. Il faut voir les appels. Sylvain, quand tu es au stade, tu t'en rends compte. Tu ne vois pas forcément l'écran, mais il est sans arrêt en train d'épuiser les défenseurs. Ce n'est pas pour rien que quand on est en difficulté, on arrive à marquer dans les 20-30 dernières minutes parce que tu fais rentrer un saïd derrière, il te les achève. Pour moi, il faut garder à l'esprit que l'attaquant, ce n'est pas uniquement le buteur. Oui, c'est important. Il faut qu'il retrouve la confiance. Je pense qu'il faut qu'il marque rapidement pour ne pas trop douter. Mais derrière, il fait un taf tellement monstrueux que moi, je n'ai pas d'inquiétude. Ça va revenir. Il a ses qualités. C'est clair qu'il s'épuise tellement que des fois, tu peux perdre en lucidité. Bien sûr, bien sûr. Devant le but. Oui, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il a besoin d'un petit but pour retrouver la confiance. Parce que c'est terrible pour un attaquant parce qu'il y a ce travail de l'ombre, en effet. Mais ce qui compte aussi pour un attaquant, c'est les stats. Et aujourd'hui, toutes les semaines, on se dit « Ah, Loïs Openda, ça fait six matchs sans marquer le moindre but avec le Racing Club de Lens ». Donc oui, il fait du gros travail. Là, moi, je pensais qu'il allait débuter sur le banc. Il était à nouveau titulaire. On va voir quel sera à nouveau le choix vendredi prochain. Parce qu'encore une fois, dans un autre registre, j'ai aimé ce qu'a apporté Saïd pour permettre au blog de souffler. Et j'ai aussi aimé, forcément, l'entrée de Pereira d'Acosta. Donc, est-ce qu'Openda pourrait être la victime de ces deux entrées ? On va voir. Peut-être qu'Est va continuer à insister en lui faisant confiance. Je pense qu'il y a un gros travail, pour le coup, de mental à faire de Francké. C'est est-ce qu'il est capable d'accepter d'être sur le banc et de se remettre en question et d'être reboosté ? Ça peut arriver ? Ou est-ce que ça va un petit peu lui mettre le moral à zéro ? On va dire, 6 matchs sans marquer, on me met sur le banc. Donc là, je pense que c'est Francké qui est la clé. On fait confiance à Francké pour bien gérer ce dossier. Loïs Openda, encore un blessé. On l'évoquait tout à l'heure, Norman, avec Frankowski. Fracture ouverte du nez. Sylvain, on a une news concernant les dernières news sur Frankowski. Oui, on va vraiment en savoir plus demain. La news, c'est que demain, il voit le chirurgien. Et il en saura plus sur l'évolution de sa blessure. Est-ce qu'on va pouvoir faire avec lui dans l'utilisation du groupe ? Pourquoi pas ce week-end ? Ça me paraît complexe. Mais voilà, demain, on en saura plus sur la gravité ou non de la blessure de Frankowski. Alors, je vous pose la question. Vous me répondez ça en deux minutes. Qui va jouer dans le couloir vendredi contre Toulouse ? Alors, je l'avais dit en rigolant la dernière fois. Mais on va finir avec ce toqueur. Eh oui, mais oui. Et quand je vois ce qu'avait fait Corentin Jean en latéral gauche, qui avait été très, très bon en latéral gauche, je me dis, en ce toqueur... Bon, en plus, alors, Toulouse, c'est difficile parce que ça joue quand même un peu au football. Mais sur des équipes où on est un peu moins en danger défensivement, pourquoi pas ? Après, ça peut être un faux pied, comme il a évoqué aussi. Quand il parlait avant le match des jeunes de la réserve, tu sens clairement que les minots, pour l'instant, ils n'ont pas le niveau. Ils ne sont pas prêts. Non, ils ne sont vraiment pas prêts. Mais en faux pied, Machado, moi, je l'aime bien à gauche. Bourra en faux pied à droite, je... Bourra, c'est sérieux quand même. Bourra, c'est sérieux. Il rentre, moi, je trouve que ça fait le taf, c'est bien. Bah oui. Mais Machado, le maître en faux pied, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Il est tellement bon sur son pied gauche, là, dans le couloir... Vous n'avez pas envie de le tenter à droite ? Mais ça te fait deux gauches à droite quand même. C'est-à-dire Haidara et du coup, Machado. Mais sincèrement, le plan Sotoka, pourquoi pas ? Il a le volume, hein ? Il faut du coffre, hein ? Alors, Aize n'était pas content en conférence de presse suite à toutes ses blessures. Ça commence à peser. On le sent qu'il commence à se dire « Oh là là, attention, les gars, il va falloir quand même vite des renforts. » Qu'est-ce que vous en pensez, là ? Ah, mais c'est obligatoire. Et t'en auras un minimum à deux. T'en auras forcément un joueur de couloir pour remplacer Jimmy Cabo et un Axial. Alors après, il faut voir. Ils ont toujours l'option du Joker parce que l'histoire, n'oubliez pas, c'est que le Mercato ne débute qu'en janvier. Donc, Francaise rappelait à nos confrères de la Voix du Nord. Attendez, n'oubliez pas. Ok, on me dit qu'on va pouvoir recruter, il ne nous reste que trois matchs. Non, non, non. N'oubliez pas de prendre en compte les matchs de la fin d'année avant de pouvoir faire un recrutement Mercato et non pas un recrutement Joker. T'en auras le match face à Nice et le match face au Paris Saint-Germain. 28 décembre et 1er janvier. Donc, il va falloir un Joker très vite. Mais quelle est la priorité ? L'Axial ou le joueur de couloir ? Moi, j'aurais tendance à dire joueur de couloir. Joueur de couloir, clairement. Et après, il faut voir ce qu'il y a de disponible sur le marché parce que tu peux avoir un Joker médical que tu peux activer. Mais encore, faut-il trouver un joueur libre, un joueur disponible et qui convienne au staff. Et pour le coup, moi, ça me rassure plutôt qu'on ne se précipite pas sur le premier mec venu juste pour faire le nombre et pour mettre un mec sur le terrain. Gradit devrait revenir vendredi normalement, Sylvain. Je ne sais pas si tu peux confirmer. La semaine dernière, c'est ce que disait Franck en conférence de presse. Il disait qu'il va faire une semaine d'entraînement collectif normal pour Toulouse. Donc, si tout va bien, il débute face à Toulouse. Donc, ça veut dire que comme tu le disais, on va remettre, je pense, Haïdara à la place de Médina qui sera suspendue. Tu fais Haïdara dans le saut gradi derrière. Voilà. Affaire à suivre. Justement, on va clôturer l'émission avec le prochain adversaire, Toulouse. Je vais vous poser une simple question, les copains. Quelle sera, selon vous, chacun à votre tour, la clé de ce match face à Toulouse à Bollard qui va être encore une fois de plus à guichet fermé ? Je dis l'efficacité offensive. J'ai envie que ça marque plus. Là, c'est seulement 4 buts en 6 matchs. Il va falloir développer un petit peu quand même l'efficacité offensive. Oui, mais je laisse Norman répondre et je développe. Moi, dans le même sens, j'allais dire l'animation offensive. Parce que défensivement, je pense qu'on peut faire difficilement mieux. C'est-à-dire qu'on a pris un but sur les 6 derniers matchs et c'est un pénalty. Donc, pas inquiet. L'animation offensive, en plus, Toulouse, c'est une équipe qui joue. Donc, je pense que ça devrait plutôt nous plaire. Une équipe qui va se découvrir, qui joue plutôt vers l'avant. Donc, l'animation offensive, ça va être la capacité qu'on va avoir à amener le ballon, le danger devant et de pouvoir finir pour se mettre à l'abri assez rapidement. Et moi, j'ai envie de revoir Seco Fofana un peu plus haut. Donc, pourquoi ne pas reconduire le duo Onana-Abdoul Samet ? Parce que les projections de Fofana, on n'a pas eu l'occasion encore d'en parler ce soir. Mais moi, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai cru retrouver le Seco Fofana avant sa prolongation de contrat. Il a été blessé au mollet aussi, je suis médisant. Donc, attention quand même à Toulouse, les copains. Oui, Toulouse, ça joue. Toulouse, ça joue. C'est 10e au classement. C'est sur une bonne série. 4 matchs sans défaite, 2 nuls, 2 victoires. Le retour de Montagné à Bollard. Oui, il va être bien accueilli. Je ne sais pas. La dernière fois que je dis un truc, je me suis fait allumer l'aspect. Montagné, pour le coup, c'est le type qui a perdu son vestiaire à l'époque. Quand tu connais un peu les coulisses de l'éviction de Montagné, je pense que ce n'était pas un plaisir. C'était un plaisir pour personne au club, même si c'est une fin heureuse parce qu'on monte derrière, etc. Mais Montagné, il a quand même pris le club dans des situations super compliquées. Voilà. On ne peut pas dire que ce soit un mec qui ait fait du temps à l'once. Bon, en tous les cas, ça sera donc vendredi. Coup d'envoi pour cette prochaine journée de Ligue 1. Et nous, nous serons lundi, même heure, même endroit, pour un nouveau débrief avec une Dream Team au complet et avec les petits soucis techniques. C'est format live. Oui, mais on avait gardé les deux meilleurs pour la fin. Exactement. Parce qu'on a fait de la qualité encore. Exactement. Allez, passez une très belle soirée. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'en parler autour de vous. Et puis surtout, prenez soin de vous. On se retrouve lundi prochain, même heure, même endroit. Salut les copains. Ciao. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501